... Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle conférence du groupe d'utilisateurs OSGI France. Donc on va passer une journée ensemble et on va avoir un certain nombre de présentations intéressantes qui vont aborder des technologies différentes depuis des technos proches d'OSGI, et l'AMF est en Python, plus des évolutions sur des nouveaux composants que beaucoup nous utilisent par ici, comme une version 2. On va avoir aussi des présentations typées cloud avec Roboconf par Didier. J'aurais le plaisir de vous faire une présentation de ce que nous on fait chez Pierre Green. Depuis ce que tu as quelques mots en tant que président à rajouter. François Fournacierry s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, mais il est avec nous au moins par la pensée. Juste un dernier mot, il y a juste eu un petit échange dans le planning par rapport à ce qui est sur le site, puisque Clément a voulu se mettre au sport et ça ne lui a pas réussi. Donc il est en étude au CHU pour voir s'il pourra survivre. Et si c'est le cas, il viendra nous revoir cet après-midi, sinon il sera remplacé avantageusement par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que les présentations sont l'après-midi, ce qui était prévu pour Clément, le temps qu'il passe ses examens et qu'il revienne nous rejoindre normalement après manger. Donc ceux qui voulaient absolument voir Clément, ce sera cet après-midi. Voilà, on ne va pas laisser la parole à Thomas et Olivier. Je ne sais pas si on est tous les deux, ou si Thomas vient, il le supervise. Je vais vous montrer quelques mots sur OSGRA, s'il y a des mouvements, s'il y a des mouvements, s'il y a des mouvements, ou il n'y a rien de mouvements. Dans les niveaux, en termes politiques, depuis la dernière conférence, Peter Prince, qui était un peu le porte-parole de toute cette communauté, a décidé de partir sur sa... de monter sa propre boîte. Donc, ce que j'ai pu comprendre, il a travaillé sur des technologies cloud, toujours avec OSGI, mais ce n'est plus lui l'éditeur des spécifications. Sinon, entre-temps, côté OSGI, ils ont sorti les spécifications version 5, donc, que ce soit tout ce qui est core, donc c'est toutes les technologies en OSGI framework, enfin, les packages en OSGI framework, avec un certain nombre de modifications, mais que je n'ai pas vraiment en tête. Ils ont aussi travaillé sur... Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les aspects enterprise, pour pouvoir construire des applications d'entreprises sur OSGI, tant au niveau web que techno, jpa, et ainsi de suite. Donc, il y a eu pas mal d'évolutions de ce côté-là sur l'aspect code OSGI. Sinon, dans les news, qu'est-ce qu'il y a ? Côté Félix, Rick Hall, qui était le project leader du projet Apache Félix, donc c'est pareil, il a monté sa propre boîte avec Karl Spolz, qui était un collègue de Clément Escoffier quand il travaillait chez Aquinette à Berlin. Je ne sais pas sur quoi il travaille, par contre, maintenant. Donc, il supervise toujours plus ou moins Félix, mais un peu de plus loin, donc quelques corrections de bugs par-ci, par-là, mais un peu moins d'engagement. Celui qui a pris sa place, au moins en tant que gestion du projet Félix, c'est Félix Mécherberger, je ne sais jamais comment ça se prononce, qui travaille chez Adobe, qui est le principal contributeur de la web console de Félix, et puis de l'implémentation des déclarations de service, toujours dans Félix. Donc, voilà, pour le coup, sur Félix, Clément, on dirait qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller, en fait. Est-ce que Félix va implémenter OSJIR 5 ? Pour l'instant, personne ne s'est encore vraiment penché dessus, et Eric a fait un peu des aspects de contribution de gens qui auraient besoin d'un truc particulier, et qui fassent le boulot eux-mêmes. Sur Compendium. Sur Compendium. Non, le 5. En fait, Compendium disparaît, est mergé avec la partie Enterprise, en fait. Il n'y a pas de Cephys qui ne le trouve pas, moi. Ah non, non, Cephys, non. J'étais dans le Compendium. Ouais. Je ne le trouve pas, donc je ne le trouve pas. Est-ce qu'il n'est pas comme ça ? Non, bon, je n'ai pas fait attention. On le garde dans le 5. Tu me dis dans le 5. Qu'est-ce qu'on prend ? Ça marche. On le garde dans le 5.